Générique Ok très bien, merci beaucoup, bonne journée à vous, merci C'est Seb qui avait trouvé C'était bien au téléphone ? Non Ils sont à 50 centimes les BD c'est ça ? Pas ceux là, les BD c'est 4€ 4€ ? Vous vendez combien ça ? 10€ 10€ ? Après j'en ai un beaucoup plus ancien C'est dans les premiers C'est un petit Et plus ce qui est Un genre des gens qui revendent un C'est juste un peu plus sur sa tête C'est gentil, merci Je regarde des minutes j'arrive Je sais pas ce que c'est ça C'est bien marrant ce stylo Tu connais le gars ? Ah oui je suis le C'est marrant celui-là, je sais pas ce que c'est Ah putain c'est écrit tout petit encore Ça ça dépend quand même du vent C'est marrant C'est au moins quand on va aller Ah ah ! Ah ah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah je vais regarder ce que c'est tiens Je vais regarder avec Google Lens ce que c'est. Non, ça va quand même. Et pourquoi, Camille, vous ne le mettez pas là-bas ? Oui, ça intéresse. En jeu vidéo, vous n'avez que ça ? Oui. Bonne vente à vous, merci. Bonne journée. T'es bon ? Je ne fais pas les cassettes toi. Non, mais vous, tu travaillais dans les espaces. T'es bon ? On rentre à le combat. Non, Munez. Tout ce vieux que j'ai aimé, là, si vous voulez voir. Ouais, c'est gentil, ouais. Bon, Jérémy, t'es qu'à regarder. Qu'est-ce que tu fais ça ? Moi, Jérémy, je suis malade. Excusez-moi. C'est 1300 jeux de PlayStation 2 ? Qu'est-ce que j'ai jamais ? Vous avez un gamin ? Vous avez un gamin ? Moi, j'ai un gamin de 9 ans, depuis qu'il est né, j'ai pu le trouver le temps de jouer non plus. Tu les vois en combien, Aurélien ? Excuse-moi. Tu les vois en combien ? C'est pas vraiment, en fait. Je vais regarder. C'est là où vous voulez prendre le temps à faire ça. C'est là où vous voulez voir. C'est là où vous voulez voir. J'ai commencé à connaître les jacquettes. Elle me dit pas fort, hein. Moi, je suis collectionne et je ne m'intéresse pas à acheter plus pour... Moi, j'achète juste pour remplir l'étagère. Non. Un peu, il faut de la place. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une pièce. Il n'y a pas une pièce, c'est une maison. J'ai une vie dans ces jeux vidéo. Il y a un lit, la structure, c'est que des jeux de PS2. Moi, j'ai maison de 80 mètres carrés. Là, je vais lui acheter la maison juste pour mettre mes jeux vidéo. Moi, le mien, au final, il faut 300 mètres carrés. C'est maladif, quand même. Mais lui, c'est corps pire que moi. Parce que lui, même les versions étrangères, il est France, il les apporte. Attends, je vais le mettre là comme ça. Je peux le filmer un peu. Il prend tout ce que tu veux. Ça, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si tu le as ou pas. Ça, je ne l'ai pas. Ça doit être des petits numéros, ça. Ah non, 1004. Celui-là, c'est pareil. Ça doit être trop bien, ça. Tiens, prends les, si tu ne les as pas. C'est sympa, les gars. Non, celui-ci. Le gars, il est sympa. Oui. Regarde. Là, c'est celui que j'ai acheté. C'est celui que j'ai ramené. Oui, c'est bon que tu l'as acheté, le trou de balle. Non, monsieur, le trou de balle. Tiens, je prendrais bien celui-là. J'adore Bayonetta, en plus. Mais pourquoi il fait le pas droit ? Il est con, la caméra ? Comment ça se passe ? Ça va aller. Ça, j'ai un doute. Je ne sais pas si je le l'ai ou pas. Si vous voulez, je vous remercie un mail. Et bon, il y a un mail. Et moi, je vous remercie un double. J'en ai un compliqué. Vous êtes du quoi ? Du côté de Mavel. Oui, pourquoi pas, c'est bien. On peut faire ça aussi. J'ai vu celui-là ? Oui, oui, oui. C'est une tuerie. Ça aussi ? Celui-là, c'est un bon film aussi. La liste de Schindler, c'est un bon film aussi. Ça, c'est Alien. C'est un bon film. Ouais. Que les DVD. Ah, ok. Vous n'allez pas vendre de jeux vidéo ? Non, du tout. Ok, ok. Il y a une PS2, là. je m'en garde c'est voir l'ordre mais le problème c'est que Mathieu je connais pas toutes les séries qu'il fait donc il faudra aller plus sur ma cave elle est capricieuse bonjour madame vous voulez vendez combien les livres oui 3 euros ok merci c'est que du final fantasy je fais que les du classique ou je vais acheter à Mathieu et les jeux vidéo vous voulez voir des qu'on vient les ps2 c'est combien et les ps4 et les ps3 bonjour est-ce qu'on peut regarder vos jeux gentilesse tu veux pas des pantoumets tu veux pas des pantoumets tu veux pas des pantoumets jérémy c'est pas des pantoumets je vais avoir l'air fax je sais même si je voulais voir des cours des jeux alors il y en a 10 et celui-là il y a 15 et les autres le reste dix ans ok il y a des trucs qui vous merci bonjour bonjour vous avez les jeux ou parce que les boîtes elles sont vides là je pense qu'il y a des jeux en fait il y a pas le jeu en fait il y a pas le jeu en fait c'est là en tout cas les vidéos je pense qu'il y en a aucun il y a que les boîtes c'est pas grave bonne vente à vous bonjour monsieur à la combien la console 10 10 aller dans les torts les jeux sont avec tous les jeux sont avec d'accord les deux jeux les manettes a été démonté ouais je pense qu'elle a déjà été démonté bon après je vais prendre le risque pour nous les manettes par contre après c'est tout l'eau donc 8 et réchauffent bon allez oui c'est bon les barras bonjour vous débordez combien allez-moi regarde j'ai pas de la monnaie je peux regarder vous m'avez dit à combien je peux aller chez vous Il y a une grosse pluie, c'est tout. Vous ne viendrez pas de jeu vidéo ? Moi j'en ai mais je n'ai pas de manche. C'était que ça. C'est que du PC ? D'accord. D'accord. Alors, d'où tu te cailles seul ? Deux. Là-bas. Bonjour. Il y a le ZH, c'est bizarre. Il y a le scotch. Ah ouais. C'est un sabot. Oui. C'est un sabot. C'est un sabot. C'est un sabot. Il y a encore une terre, machin. Il y a 5, 6, 6. Développe du public. Est-ce que vous faites un prix si je dois reprendre 9 ? Euh... Ouais, bah, il faudra que vous disez les prix... Non, c'est la caisse à 3, j'ai pas pris de 1. Ah, c'est pour 9, c'est pas pour joie, parce que c'est même pas à moi, donc... Il y a combien ? On a 9. Ça, c'est vraiment cool, merci, c'est bien, super. Tu sais faire les élastiques ou pas ? Non, je sais pas encore faire. Je suis en train d'essayer, mais après, il tient, mais après, il y a un petit peu... Non, ça va encore. Il y a 600 ans, quoi. Ouais, non, c'est bien. En gros, ils ont des fuites urinaires tout le temps avec le temps. Ouais, après, c'est pas grave. Après, tu peux mettre un petit peu d'épaule malique, ça passe. Ouais, non, c'est cool. Le problème. 81. Tu te rends pas compte, 80. Par contre, j'ai pas regardé les... C'était... Merci, Nico. C'est quoi ? C'est bon. C'est bon. Vous faites combien, les DVD, les CD, tout ça ? Euh, ça dépend encore. Tiens, j'ai rien. Un morceau de toutes sortes. Ça, c'est carré. Ça, c'est un peu chiant. En fait, c'est un peu chiant. Ouais, je crois que c'est plutôt délan, mais... Tu en veux pas ? Non, non, c'est un peu chiant. Ok, ok, merci. Merci. Où d'avoir des Covia, la machine ? 100 ? Ouais, elle est sympa. Ah, elle est très très ancienne. Ouais. Dangerwood. J'en ai chopé une l'année dernière. C'est le tour. Il y a une gueule à jouer dans les Antébils, lui. Ha, ha, c'est tu là. On est pas protégés, ça m'intéresse. On est pas protégés. Hein ? On est pas chargés. Non, non. On est ici. On va prêter. Vous faites ? Oui, je suis mon frère. Vous faites vous donner ? Non, on va dans notre site. Non, mais il n'y fera pas là. Il faut bien vous rendre. Pas un euro, qu'est-ce que vous voulez ? Pas un euro. Pas un euro. Merci. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Sauf certains. C'est celui-là, je le vend en retard. 40 ? Oui, c'est celui-là. Je ne savais même pas qui valait de l'art. A l'occasion, je l'ai peut-être même déjà dans la collection. Il y avait celui-là et celui-là aussi qui était coté. Je ne savais même pas. Là, vous m'apprenez quelque chose. J'avais celui-là aussi, mais la brocote de l'année dernière. L'année dernière, vous étiez là-bas. C'est ça. Je l'avais vu celui-là. J'avais peur qu'on me le vole, donc j'avais fait ça. Sauf que je ne sais plus si j'ai pu le CD. C'est une blague. C'est con. C'est la version US, donc il vaut 90-100 euros. La version française, elle vaut 250 euros. Oui, oui. Même si j'aurais pu le vendre sa corde, j'aurais été content. Mais si j'ai pu le CD, ça ne va plus rentrer. Surtout qu'en plus, j'ai un collègue qui fait la brocote. Je pense qu'il aurait été intéressé. En version US ? Je pense aussi que ça aurait été possible. Après, il est chez moi, mais c'est entre l'Angers, le Grunier. De toute façon, on fait le tour, donc je vais quand même lui en parler. Parce que je pense que ça pourrait l'intéresser. Soit combien les singes ? Les singes de rouler. Je peux les voir. Merci. Je crois que c'est vieux, ça. C'est vieux, ça, non ? Je me souviens, il me semble. Il me semble que c'est... Il est plus jeune que moi, du coup. Il me semble que c'est vieux, ces trucs-là. Comment ça s'appelait, là ? Je vais regarder le nom que ça. Ça ressemble pas au Mankiti, en tout cas. Je regarde le nom. C'est Murphy Magical, ça s'appelle. Je vais vous les prendre, c'est marrant. Et hop. Bonjour, vous voulez vendre combien, les jeux ? 2€ le jeu. Les euros ? 3€, pardon, je suis pas m'engueulier, désolé. Les sous pour racheter un jeu. Les sous pour en racheter, c'est ça ? change de peuples dans les becs ? 4€, C'est vrai ? vous bon alors si vous si vous faites engueuler je voulais alors je voulais prendre au prix alors ok je vous les prends et les bandes dessinées vous les vendez combien 2 euros la bande de 2 euros regardez si on n'a que j'ai pas déjà 2 je dirais que je les ai vendu alors on rentre à la ps4 aujourd'hui ça vaut plus non plus avec la ps5 maintenant c'est plus la 6 bah oui on va y passer à la ps5 s'il vous plaît merci les bd aussi ceci dit c'est pas levé il n'est pas là c'est moment vivant ah bah c'est toujours comme ça de toute façon il va bien faire la rencontre à vers 11 heures midi ouais ouais c'est devant la pharmacie non 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 dans la bibliothèque triste non bah c'est toujours comme ça en fait un mais non mais il ya des bd qu'on garde qu'ils relisent mais celle là typiquement ces collections là ça s'est lié qu'il ya plus ouais j'essayais de t'esquiver de plus tard mais tu me colles au cul donc je regarde si je les ai ou pas parce que c'est du qui dit des conneries sur mes vidéos c'est vrai le signe ça j'ai un docteur est ce que vous avez de la monnaie sur 20 euros je suis désolé mais je n'ai pas du tout mais je viens de donner les dernières monnaies là bas d'accord merci ça c'est dur aussi des monnaies avant tu n'avais pas de problème pour les trucs d'action attendez moi ce des pièces assez bon j'ai les deux euros je ne sais jamais ce que j'ai déjà c'est ça qui est cher c'est un jour tu trouves tu penses à moi plein de trucs ils sont vendus alors je pense tu les as déjà tu vas quand même les acheter donc jérémy parce que tu regardes rien en fait c'est sur quoi ça c'est un style book en ps3 je crois ça m'intéresse très bien ouais ouais je me doute c'est pour ça que j'ai regardé bonjour vous voulez vendez combien les jeux de ps3 bon 2 euros il n'y a pas le jeu 1 euro ça va nous voir 1 euro pour la boîte ça vous va du coup ouais carrément c'est la boîte qui vous intéresse bon ouais c'est pour lui de toute façon c'est pour la collection je suis sûr donc merci vous la connaissez vous ? non pas de bon monsieur il dit ça sûrement filmé à joie ce matin non c'est pas bon il est tellement de canister vous la connaissez il dit non il est bon 13 ans le . c'est ça ? c'est déjà demandé ? 1 le 2 le 13 il me manque le 16 et le 17 crois là c'est dommage c'était un terrestre poisson bonjour monsieur voulait vendez combien les jeux 4,50 4,50 c'est des vrais on dirait que les pochettes elles sont photocopiées ça tu me faisais normalement je regarde c'est dans la chambre du garçon non c'est des jeux gravés ça c'est un vrai c'est bon ouais ouais parce que bon je pense qu'ils faisaient poisson c'est des émaux ouais ouais j'en ai bien vendu les gens et je ne sors d'autres bonjour vous voulez vendez combien les jeux 10 euros il y a une manette jérémy aussi t'as vu ? j'en ai 200 ok merci bonne vente ouais tu l'as pris celui-là ? il y a combien il y a ? il y a 8 il y a bien quelques paroles c'est pas du genre de l'arrivée c'est pas du genre de l'arrivée mais ça ne tient rien sur moi non c'est un distributeur des ménets ? non si tu les mets là et ils sortent là c'est sympa hein j'aurais pas le temps de rappeler que j'aurais dérangé regarde ici ici c'est un standard vendeur donc ça va coûter cher oh marrant ça tenez ? il a pris la flotte de ouf c'est un standard vendeur bonjour vous voulez vendez combien les jeux ? ah bah il y a des prix dessus non ? non 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 c'est 10€ les jeux c'est 10€ les jeux non il n'y a que le coup pas c'est ça sinon ouais tu fasses en PS4 ? ah pardon ah donc c'est 10€ les jeux c'est 10€ ok celui-là a pris la flotte c'est dommage c'est 10€ il y a une ici je te verre par contre je le prends t'as payé il y a une croupille avec 2 jeux c'est bon ? je sais pas si j'avais pas celui-là je crois oh il est courant hein mais regarde l'autre tas je crois regarde l'autre tas je crois regarde l'en-dessus ça va être une pochette de 1922 11€ je vais faire un peu plus en bas c'est le plus en bas ça fait beaucoup ça va bien ça fait beaucoup ça va bien c'est le plus en bas le reste non 50 centimètres ah bah le thermos c'est le thermos le thermos c'est le plus en bas le thermos c'est le plus en bas ça c'est de la valeur une pochette de 1922 20€ une sacoche de 1922 ça s'appelait à dadas à l'époque 2 euros les animaux qui viennent dans le coup je regarde c'est dans l'époque non tu les as pas référencés 1300 cela tu les as ouais tu l'as lui ouais toujours moins à trois fois sur la carte je sais pas mais je te dis j'ai des doutes mais tu l'as en version ne pas être vendu c'est pas à moi je sais pas en même temps à deux balles tu fais ça je suis là tu l'as ouais 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 c'est encore une maladie 2 euros les quatre madame a dit 2 euros les quatre oh oui j'ai cru en plus j'étais en train de sortir deux euros vous en prendre quatre si c'est bon quoi c'est pas pour moi je m'en suis vous même neuf c'est lui qui paye je m'en suis moi j'en ai eu une l'autre jour comme ça alors c'est pas la même mais elles sont marrantes bon qu'est ce que je commence par quoi vas-y regale moi allez c'est parti alors ça c'était quoi ça mais j'étais pas avec toi quand tu as trouvé ça je pense j'ai vu ça en fait j'ai payé le monopoli 4 euros celui-là je vais payer 1 euro ok ensuite ça c'était un lot de jeu à 7 euros 7 euros le lot tous complets et en bon état il y a un sale reflet là ok hop ensuite ça c'est je pense le plus beau lot de la journée je pense pour toi oui donc ça c'est un lot de ps3 qu'on a payé jérémy a payé 20 euros le tour de balle d'ailleurs non c'est bon que générosité merci bien ça je pense que c'est vraiment une belle pièce le darkness 2 le sacre 3 le batman arkham le mortal kombat et le oblivion donc tout ça pour 20 balles ensuite un boulot que j'avais chopé pour jérémy et tonton mais tonton n'en voulait pas donc moto gp mafia assassin's creed origin et uncharted lost legacy le lot complet pour c'était quoi 12 balles ouais 12 euros 12 euros un rage qui faisait partie du lot d'avant ça c'est un zombie you que tu avais eu à combien ? avec le lot à 20 euros ah oui donc il était dans le lot aussi ça je l'ai payé 5 et le darksiders 5 euros attends j'ai plus de place dans mes mains déménagement ça fait longtemps qu'on n'a pas rempli un coffre il a fallu que jérémy il revienne cet enfoiré ça fait deux mois qu'il vient pas que je trouve à rien alors un fifa 13 en steelbook un euro je crois on a négocié celui-là ouais une belle boîte pour mettre un jeu de merde mais bon ça après buzz donc brain twister et donc là on est sur un disque promotionnel réservé à l'affichage en français il y a un eco chrome j'ai jamais vu celui-là même chose réservé à l'affichage et en français aussi un euro pièce je crois ouais et après j'ai acheté des monopolis après il avait acheté aussi des monopolis ça c'est à moi ça c'est un cadeau hop et le reste je pense que c'est à moi ouais le reste c'est à moi ok très bien moi je vous fais le compte rendu à la maison voilà donc retour de celui de grenier avec le grand retour de jérémy sur cette brocante malheureusement on n'a pas pu avoir sébastien cette semaine avec nous en tout cas ce week-end et je n'ai pas croisé non plus donato donc bah écoutez peut-être une prochaine fois en tout cas le grand retour de jérémy et puis bah du coup on a eu de la chance aujourd'hui c'était plutôt sympa pour une fois et depuis longtemps on revient avec un coffre plein ça ne m'était pas arrivé depuis l'année dernière donc ça fait quand même plaisir de voir que ça y est il y a des fois où ça va reprendre voilà je vous montre un peu pêle-mêle toutes les tous les travail que j'ai pu faire il y a un petit peu pour tout le monde il y a pour moi il y a pour mon fils il y a pour ma femme voilà donc pour ma femme pour la cuisine je trouvais ça hyper sympa on a un distributeur de céréales Kellogg's Vintage donc c'est hyper sympa et j'ai payé ça 1€ bon voilà c'est une bricole mais en tout cas à ce prix là c'était quand même assez intéressant j'ai croisé aussi Nico sur cette brocante donc Tonton donc de la chaîne Tonton et j'étais super content de le voir il a fait le déplacement plutôt dans mon coin et puis bah du coup j'ai pu lui donner les petits jeux que j'avais mis de côté pour lui et puis bah il m'a fait plaisir aussi puisqu'il m'a offert donc ce Skeletor donc des maîtres de l'univers bien évidemment je crois qu'il est de 81 celui-ci et il y a aussi celui-là je crois que c'est Modulo celui-là voilà donc il manque quelques éléments notamment sa deuxième tête et autres mais franchement je l'avais pas donc je suis hyper content de rentrer cette petite figurine qui va rentrer directement dans la collection très content donc merci à toi Nico c'était super sympa on a passé un bon moment en plus ce matin on s'est bien marré sur la brocante vous l'avez vu à un moment donné on tombe sur un lot de jeux vidéo alors bah s'il passe par là je lui fais un petit coucou aussi on est tombé sur un collectionneur qui cherchait également des jeux et puis on arrive sur un stand d'une personne que je connais en plus Aurélien pareil Aurélien si tu passes par ici un petit coucou et puis donc il était juste avant nous donc il avait demandé à Aurélien s'il vendait des jeux donc moi quand je suis arrivé je le savais pas je lui demande aussi s'il vendait des jeux il me dit oui j'en ai mais le monsieur est là avant donc j'ai dit bon bah ok c'est tout et puis je m'apprête à faire demi-tour et puis Jérémy me dit bah attends un petit peu parce qu'Aurélien a dit qu'il y avait une pile moi j'avais pas entendu donc une pile de jeux et puis la personne qui était avant nous nous dit bah oui restez parce que du coup on va regarder ensemble moi je vais juste prendre ce que j'ai pas dans la collection et puis bah je vous laisse voir le reste et en fait je crois que la personne a pris un jeu finalement et elle nous a laissé tout le reste et puis bah c'est plutôt cool parce que Jérémy qui était pas venu depuis longtemps il s'est gavé on a pris un lot de 11 jeux qui nous a été vendu 20 euros 20 euros le lot et puis dans ce lot de jeux Jérémy m'a laissé celui-là que je voulais rentrer dans la collection donc le Bayonetta qui est complet qui est en super bêta et alors Jérémy vous l'avez vu dans le compte rendu il a pris une patate de bon jeu en plus c'était des bons titres donc ça fait vraiment plaisir et puis bah je dis merci à Jérémy en passant parce que c'est lui qui m'a payé ce jeu il était dans le lot et donc il me l'a offert donc merci à toi Jérémy quoi d'autre sur cette brocante ? sur cette brocante j'ai trouvé aussi pour la somme de 2 euros ce magnifique album de Goscinny texte inédit introuvable BD culte page d'anthologie voilà préface d'Alain Chabat franchement j'ai trouvé ça excellent et j'ai payé ça 2 euros le livre est énorme donc voilà ça fera partie de mes petites lectures du dimanche un lot de bandes dessinées vous l'avez vu sur un stand j'ai chopé un lot de jeux de PS4 mais je les ai pris pour Tonton et pour Jérémy parce que moi ça m'intéressait pas plus que ça j'avais déjà la plupart des jeux mais j'avais payé 12 euros les 4 donc j'ai attendu qu'ils arrivent puisqu'on s'était séparés à un moment donné et puis je les ai fait profiter du lot c'est Jérémy je crois qui a tout pris d'ailleurs donc voilà et sur ce même stand il y avait aussi des bandes dessinées voilà et donc la bande dessinée j'ai la bande dessinée de Game Over donc elle était à 2 euros le numéro 19 le kit paddle numéro 13 pareil 2 euros et le Game Over numéro 8 pareil 2 euros voilà je n'ai pas eu un seul centime de réduction pour les jeux ni un seul centime de réduction pour les BD parce que la femme m'a expliqué que c'était pour son fils donc voilà globalement j'ai payé le prix et puis j'en suis pas mort ensuite alors j'ai trouvé j'ai trouvé des jouets que je ne m'attendais pas à trouver sur la brocante alors c'est des Magic Murphy ouais Magical Murphy voilà et donc c'est il s'agit de ces deux singes voilà et j'ai payé la somme de 2 euros les deux donc un superbe prix ils sont en très bon état voilà et ils font bien leurs petits cris voilà les deux et donc j'ai payé ça 2 euros les deux donc un superbe prix je les ai embarqués tout de suite et puis là cette semaine pour une fois Mathéo va être content parce que j'ai pu faire des belles trouvailles pour lui j'ai acheté un lot de manga pareil enfin la personne m'a dit ouais c'est pas à moi bon c'est un petit peu aujourd'hui c'est un peu l'excuse phare ah bah c'est pas à moi je peux pas baisser le prix bon c'est pas très grave j'ai pris 9 mangas c'était pour 27 euros il m'a fait payer 25 euros donc on a le Hunter x Hunter numéro 7 le Hunter x Hunter numéro 6 je suis un peu déçu quand même j'avais pas fait attention mais vous voyez ici les tranches sont pas mal jaunies et le pire c'est ici on voit que le soleil il a encore fait des dégâts c'est vraiment une plaie hein le soleil on est toujours en train de pleurer pour en avoir mais franchement qu'est-ce qui peut faire comme dégâts sur les collections aussi bien sur les livres que sur les jeux vidéo chez moi tout est séquestré on a mis des rideaux des rideaux pour ne pas laisser la lumière filtrée donc on se croirait plutôt dans une grotte que dans une maison mais au moins c'est la seule façon que j'ai de protéger mes affaires donc dans la suite de ces mangas donc nous avons le Jujutsu Kaisen numéro 9 le numéro 8 le numéro 6 le numéro 6 le 4 le 3 le 3 et le 0 que Matteo apparemment avait déjà donc dommage la liste n'était pas un jour sur l'application l'application que je vous conseille Manga Collect J'essaierai de vous mettre un petit logo ici Peut-être le nom de l'application Exactement, je crois que c'est Manga Collection Mais c'est une application gratuite Qui vous permet de répertorier tout votre manga Et c'est vraiment très très pratique Et donc je lui ai pris aussi le Sky High Survival Qui est ici Et donc j'ai eu les 3 premiers numéros Donc ça c'était le 1 Je vous montre le 2 Et puis le 3 c'est une collection Que j'avais laissée une époque sur une brocante Et puis j'en avais parlé avec Mathéo plus tard Ce qui dormait quand je l'avais vu sur la brocante Puis il m'avait dit que ça l'intéresserait Donc je lui avais dit bah écoute si je retombe dessus J'hésiterai pas à le prendre Et puis bon voilà Donc ça c'est pour le premier tour avec Jérémy Et puis en revenant ma femme a voulu faire un petit tour à la brocante Donc hop on est remonté en voiture On est reparti sur la brocante Et sur cette brocante j'ai fait encore de très belles trouvailles Et alors je suis tombé sur quelque chose Que je ne m'attendais pas à avoir envie de grenier Bon alors l'article était déjà vendu Et pour moi il est parti à un prix J'allais dire aberrant En tout cas à la cote Mais bon payer un article à la cote en vide grenier Franchement je préfère aller en magasin Et l'acheter que de l'acheter sur un vide grenier Et de payer plein pot Donc je ne pensais pas le voir Et je suis un peu con parce que je n'avais pas pris ma GoPro Et je n'ai pas pu le filmer J'ai pas eu le réflexe de prendre mon téléphone pour le faire tout de suite Mais je suis tombé sur la Game & Watch Zelda Alors elle était sans boîte Et je demande le prix parce que je sais que c'est un article qui aurait pu plaire à Sébastien Et la personne me dit non mais laissez tomber Vous pouvez la regarder si vous voulez Mais elle est déjà vendue Et donc je lui ai demandé le prix Et elle m'a dit je l'ai vendue 180 euros Donc moi je trouve que c'est hyper cher pour un vide grenier De claquer 180 euros dans une Game & Watch Après voilà pour les passionnés de Game & Watch Je dis certainement n'importe quoi Moi je sais que c'est vraiment pas mon truc J'aime pas ça Je trouve ça vraiment nul Même si quand j'étais plus jeune J'avais chez ma tante celui de Popeye que j'adorais Enfin globalement C'est pas ma qu'un mais je ferais pas la collection de ça Et voilà 180 euros C'est quand même une sacrée somme en vide grenier Et je trouve qu'il y a beaucoup de plus en plus d'articles Qui sont aujourd'hui à la cote en VG Et du coup ça casse un petit peu La dynamique du vide grenier Mais après je comprends que chacun veut y vendre le maximum Au prix maximum ses articles C'est aussi logique dans ce sens là Voilà donc sur ce deuxième tour de vide grenier Je suis content parce que je chope un View Master Voilà ça faisait un petit moment que j'avais vu une vidéo Que je m'étais dit tiens ce serait cool que j'en trouve un J'en avais déjà vu un en vide grenier Mais je crois que la personne le vendait Je sais plus 30 ou 40 balles C'est à peu près ce que ça vaut J'en ai vu entre 25 et 40 euros Et j'ai payé ça 5 euros Et sur le stand de cette personne J'ai un peu levé les yeux Je me suis rendu compte qu'il vendait aussi des monnaies Et je suis très très content Parce que j'ai acheté des monnaies Qui a un prix qui est plutôt raisonnable J'ai payé donc pour les deux monnaies que je vais vous présenter 13 euros Et donc 5 euros pour le View Master Donc j'ai payé 18 euros Il y en avait pour 18,50 euros Et il m'a fait 50 centimes de réduction Je lui avais rien demandé Donc on va retrouver ici Une pièce de 50 cents 50 centimes Et donc ça c'est une CRS Voilà Et c'est une pièce en argent bien évidemment Très content de trouver ça en vide grenier Et puis aussi ça Je n'avais pas forcément en tête Alors j'en ai peut-être une Je ne suis pas sûr Je sais qu'il y avait des 50 centimes Mais j'ai aussi chopé Donc une 20 centimes Napoléon Hop Je vais le mettre dans le bon sens Puisqu'il est dans l'autre sens Hop Voilà Donc ces deux pièces Et le View Master Pour la somme de 13 euros Et puis je suis arrivé à un stand Où il y avait un petit jeune Qui devait avoir une dizaine d'années Qui vendait des jeux Et donc Il vendait Deux jeux Alors un jeu Je ne sais même plus ce que c'est Mais je sais que c'était un truc Pas très intéressant Et puis il y avait un deuxième Que je ne connaissais pas Le Dreamlight Valley Qui est ici Voilà Je lui ai demandé le prix Il m'a dit 3 euros Et après il m'a dit Ah non c'est 4 Bon voilà Je l'ai pris à 4 euros Voilà Et ce jeu En fait il va me servir à financer Je vous l'avais dit J'essayais de trouver le Elden Ring Pour Matteo Sur PS4 ou sur PS1 Je n'arrive vraiment pas à le trouver En vie de grenier Je sais que Jean-Philippe l'a chopé Il y a quelques semaines Moi je n'arrive pas à le trouver Et d'occasion Il est hyper cher Je n'ai pas vraiment envie De sortir 40 balles Pour un jeu qui est sorti Il y a 2 ans Donc je m'étais dit Si j'arrive à faire Quelques petits achats Qui me permettent De récupérer des bons Chez Micromania J'ai déjà un bon de 10 euros En cadeau Plus ça Je crois que c'est repris 14 ou 17 euros Il faudrait que je vérifie Ça fait 24 ou 27 euros Voilà J'arrive à revenir Sur un tarif Qui est un peu plus proche De ce que j'ai envie de mettre Pour un jeu d'occasion Donc bon voilà On verra bien Mais je pense que je vais pouvoir Lui acheter prochainement Je n'ai pas envie de sortir 40 balles Pour un jeu d'occasion Clairement Mais je le trouve pas en brocante Et sur les réseaux Il est cher aussi Sur les sites de vente Il est cher aussi Donc J'aurais pas le choix Que de mettre un petit billet Mais si je peux l'autofinancer Ce serait plutôt pas mal Avec mes trouvailles Donc voilà Ce Dreamlight Valet Que je ne connaissais pas Que j'ai payé Donc 4 euros Et voilà pour ce vide grenier Alors vous l'avez vu Entre Jérémy et moi Le coffre était blindé Moi je rentre des belles choses Pour la collection Pour mon fils En termes de manga Je rentre du jouet vintage Grâce à Nico Que je remercie en passant Je rentre un beau jeu de PS3 Et je remercie Jérémy Pour le cadeau qu'il m'a fait Ça m'a fait plaisir aussi Donc merci à tous les deux Pour les cadeaux que vous m'avez fait Ça fait plaisir Et puis je rentre aussi Ces jouets vintage Les Murphy Que je n'ai jamais eu Quand j'étais plus jeune Et que je suis assez content De rentrer aujourd'hui Du jouet vintage Ça fait plaisir Et puis des BD Que je n'avais pas dans la collection Donc vraiment Tout ce que je recherche Il y a peut-être Que les Stephen King J'en ai vu un Mais c'était un grand format Donc je ne l'ai pas pris Mais globalement Ça fait plaisir De rentrer sur une brocante Où il y a beaucoup de stands Beaucoup de vendeurs Des prix corrects Et puis une bonne ambiance Comme on connaissait habituellement Voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous laisse comme d'habitude Likez, commentez, partagez Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à le faire Je suis très en retard Et j'ai déjà tout préparé Mais il faut que je lance Ce fameux concours Des 2000 abonnés Et je vous avoue Que ces derniers temps Le nombre d'abonnés Il file Ça augmente très rapidement Donc on pourrait penser Que je suis vraiment Très en retard Je ne suis pas si en retard Que ça Mais je voudrais bien Quand même sortir Cette vidéo Pour le challenge Pour le concours Des 2000 abonnés Et croyez-moi C'est un colis plutôt sympa Et je pense qu'il partira Plutôt début août Donc je vais faire D'ici D'ici fin de semaine Je ferai la vidéo Pour le concours Et puis on essaiera De se caler ça Pour le mois d'août Pour l'envoi Du colis Pour le gagnant Voilà Merci à tous Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada